La saison 2022 en est une de confrontations féroces, parfois même brutales. La semaine dernière à Edmonton, la course fut pour le moins mouvementée. Cette courte piste a fait honneur à sa réputation, avec des batailles rangées, lors desquelles le pare-choc fut l'arme de prédilection. C'est finalement Marc-Antoine Camiran qui allait l'emporter pour sa deuxième victoire cette saison. Gentlemen, start your engine! Aujourd'hui, un programme double, celui du Leyland Industry Twin 125, en provenance du Sutherland Automotive Speedway, près de Saskatoon, en Saskatchewan. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Didier Scradone en compagnie du directeur général de Dumoulin Compétition, Jean-François Dumoulin. Ça nous fait plaisir de vous recevoir encore une fois, M. Dumoulin. On se retrouve donc dans cette dernière phase de ce qu'on appelle le Western Swing. Ça swingait pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire à Edmonton. Il y a eu de l'action pas mal là-bas. Regarde, c'est une petite piste qui est difficile à dépasser une partie arrière. Même l'accélération des fois n'est pas tout à fait à fond. Ça glisse beaucoup. Puis en ovale, souvent, le bumper est utilisé. Oui, et on l'est utilisé, j'allais dire, à bonne essai, ça dépend dans quelle position on se retrouve. Oui, je le sais parce qu'on en a souvent parlé. Moi, je suis un coureur de monoplace. Je trouve l'utilisation du pare-choc, comment dirais-je donc, ça dépend de quelle façon on le fait et avec qui et à quel rythme. Quand on voit aller un Kennington qui est un maître dans l'ordre de déplacer simplement le pilote devant lui. Oui, exactement. Ce qu'on appelle le « bumping pass ». Par contre, ça a brassé particulièrement du côté d'Alex Tagliani qui, en plus, aura une pénalité de 12 points à la suite de ses altercations avec Brendan Watson. Je pense qu'il y a eu plusieurs contacts. À un moment donné, ça peut peut-être monter à la terre. On est frustré et on montre notre mécontentement. Et il y a un autre pilote qui a été pénalisé cette fois-ci pour des raisons de l'égalité ou de règlement comme tel, puisque Marc-Antoine Caimiran, le gagnant de l'épreuve, le numéro 96 dans la voiture payée, lui aussi a eu 12 points de pénalité pour une modification à sa voiture non permise. Oui, on raccourcit l'échappement qui était écrypté dans ce cœur. On n'a pas le droit d'altérer les pièces dans ce cœur. C'est une des choses, en bout de ligne. On aura en reparlé, bien sûr. Kevin Lacroix, le meneur au championnat par a 10 points sur Marc-Antoine Caimiran, justement. Gary Clout à moins 15. LP Dumoulin à moins 25. DJ Khalidson à moins 26. À égalité avec Brendan Watson, ensuite, c'est Lapsovic, Roger Tagliani et le jeune Bergeron qui court pour le titre de recrut de l'année. Watson a, pour l'instant, l'avantage sur ce dernier. On parle d'un championnat qui est extrêmement serré avec un vieux système de points. Comment on l'aborde? On a demandé, justement, à Kevin Lacroix, le meneur, la façon dont il allait se comporter ou comment il allait voir ce double, ce programme double, dis-je bien, du côté de Saskatoon. Oui, je pense qu'on va viser une course un petit peu plus relax, un peu plus calme. La voiture était saut-saut en pratique, donc on va essayer d'y aller pour la constance, y aller sécuritaire, puis avoir deux bonnes courses top 5. Est-ce que vous reconnaissez Kevin Lacroix? Oui, mais Kevin pense au championnat, il a eu des bonnes chances, il a passé ses proches plusieurs fois. Je pense que c'est une super bonne équipe de Saint-Eustache. J'espère pour lui que les choses vont bien se passer. Deux courses back-to-back, c'est plus difficile. Exactement. Est-ce qu'on est plus sage dans la première et on donne tout dans la deuxième? On n'a pas le choix de la première d'être sage pour qu'elle ait notre voiture en forme pour la deuxième course. Puis, évidemment, la deuxième, il faut la finir pour qu'elle ait marqué des points. Ça, c'est un gros point pour le championnat. On est prêt, semble-t-il, à l'action. On remarque ici celui qui a fait la pôle position. On parle du jeune Lapsovich avec un temps de 14 750 à 81 275 000 à l'heure. Huit millièmes de seconde seulement devant Andrew Ranger qui lui partira en deuxième position. Un patron de chez Leland Industries qui demande aux pilotes de démarrer leur moteur. Byron Nelson est là avec bien des gens, justement, de chez Leland Industries. Alors qu'on a notre officiel qui vérifie si tout le monde a réussi, justement, à démarrer les moteurs. Il y a un Québécois qui a fait le voyage dans l'Ouest. On le voit, M. Teej, Donald de son prénom. On a des caméras à bord, bien sûr, dans la plupart des voitures, dont celle de Dexter Stacy, le Québécois de Canawagui, qui connaît un début de saison. On est presque à la moitié, là. Assez impressionnant pour ce pilote. Mark Gilly, très sympathique et expérimenté pilote de la 64. Ensuite, bon, bien, la caméra 360 degrés également, montée à bord d'une des voitures. On jette un coup d'œil à la grille de départ de cette épreuve. Les conditions sont idéales. Regardez le ciel, pas un seul nuage. Triton Lassovic devant Andrew Rangé, ou plutôt ce dernier à ses côtés. On retrouvera en deuxième ligne Donald Teej et Carl Steckely, qui fait une première course dans la voiture propriétaire de son paternal. On en reparle. Kevin Lacroix sur la troisième rangée avec Alex Taglien. Et alors que sur la quatrième, on retrouvera Raphaël Lessard et Brandon Watson, le jeune bourré de talent. Par la suite, sur la cinquième rangée, le vétéran DJ Kennington avec Marc-Antoine Camiran, deuxième au championnat pour l'instant. Avec Gary Clout et Mark Daly, qui est un excellent pilote de circuit routier. Il sera surveillé du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Dexter Stacy et Matthew Shirley, un pilote de la région dans la voiture numéro 28 du Ouest canadien, bien sûr. Et le Pays du Moulin avec Jamie Krysic. Krysic, on a vu à quelques reprises du côté des courses de la série NASCAR Pinties. Brett Taylor aura le jeune Jean-Philippe Bergeon dans la voiture pour l'eau sous métal à ses côtés. Alors que Walder Stacy et Brian Katkar, les deux vétérans. Quoique le 66 a un pare-choc de couleur jaune montrant qu'il est un débutant. Starr et Rino Matto avec Chantal Kalika pour compléter ce peloton ici du côté de Saskatoon. Alors on a parlé de la façon d'aborder cette course-là, alors qu'elle fera 125 tours pour 42 000. Il n'y a pas d'arrêt au pu comme tel. C'est un circuit d'un tiers de mille. Il fait beau, vous l'aurez constaté. Le dernier à avoir gagné ici était Andrew Ranger, le numéro 27, qui à l'époque, si je me souviens bien, portait un autre numéro. Il y avait le 27 en 2019, c'est vrai. C'est par la suite avec la 51. Je pense que c'était une année l'an passé qui avait changé de... Exactement. On était perdus un petit peu dans ce sens-là. Alors, on rappelle encore une fois qu'Andrew Ranger et Marc-Antoine Camiran courent aux couleurs de paillis, mais ne sont pas dans des voitures préparées par la même équipe. Stéclé prépare la voiture numéro 20 comme celle de ce jeune que l'on a vu tantôt, qui fait sa première course, Carl Stéclé. Qui agira comme chef d'équipe dans d'autres circonstances. On aura l'occasion d'y revenir. Un excellent départ pour Lapsovitch, bien sûr, avec tout de suite celui qui se range derrière. On appelle le Captain Eyeliner parce qu'il aime la ligne extérieure. Mais ici, est-ce que c'est privilégié? Parce qu'on a l'impression qu'on veut rapidement se rabattre à l'intérieur, alors qu'il est en dérapage dans la voiture numéro 22, comme je l'ai mentionné. C'est le jeune Kyle Stéclé qui est un pilote de late model qui va bien en Ontario. Oui, il fait très bien présentement. Carl, le fils de Scott, évidemment. Quatre fois champion de la série. Carl qui évolue très bien présentement. C'est le fun de le voir au cœur de PC pour la course de l'Ouest canadien. Oui, à PC, c'était également le commanditaire de la série dans laquelle il court normalement. Exactement. Alors, à bord, dans la voiture Castrol Edge, on parle de DJ Killington. On le voit travailler du volant, là. Les clubs qui ne sont pas encore tout à fait montés en température. Raphaël, le sort aussi, qui essaie à l'extérieur. On est au cinquième tour de la piste, bataille rangée entre ces deux-là. Dans la voiture Easy Clean Transit Pièces d'Auto, l'essart qui fait les ovales dans cette voiture préparée par M. Hawkinson. C'est bien sûr Réginior Courte-Vange qui sera dans cette voiture du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Comme mon ami Jean-François, on va commencer à avoir des papillons, là. Moi, on a très hâte. On fait une course par année de ce temps-ci, mais on conduit quand même pas mal. J'ai bien hâte que la voiture 0-4 va être prête. On a plusieurs choses qui s'en viennent. Fait que, si nous, comment le faire de la région, si on va là encore une fois, nous le faire bellement. Dernier, je serai beaucoup. Je suis vraiment fier. On voit des nouvelles couleurs, là, avec Ouinac. Fait que ça va être très, très bien. Oui, on parle du casino, là-bas. Le casino, c'est sur la réserve Ouinac. OK. Fait que, si la voiture est très belle, elle va être très performante, encore une fois. Et ça va être un gros week-end, parce qu'il y a plusieurs voitures qui sont préparées par du moulin à compétition, dont celle aux couleurs de Prolon Control. pilotée par Jacques Villeneuve, elle le sera du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça reste un des événements qui attire le plus grand nombre de pilotes. Je crois que, si je regarde bien la liste des inscrits, jusqu'à présent, ce sera le plus gros programme, si on veut, en quantité de voitures depuis le début de la saison. Lapsovitch, qui a une avance d'une demi-seconde sur rangée. Teach, Lacroix et Kellington suivent respectivement dans l'ordre. Et là, la bataille que l'on voit, comme ça, à ce niveau-là, entre Stéclé et Lessard, voit finalement le jeune Beauceron devancer le jeune Ontarien. Des belles images, pardon, Jean-François. Ça a quand même beaucoup de puissance, une voiture de la série Pintees, alors que DJ Kellington s'attaque maintenant au meneur au championnat dans la voiture de Viro 74. Qui aura de nouvelles couleurs à Trois-Rivières, en passant? C'est une nouvelle surprise qui va arriver. Oui, oui. On peut voir, il est encore dans le top 5, le bout de Kevin, c'est le bout de Bernard dans la course présentement. DJ qui est très constant aussi durant la saison. On voit les voitures qui seront vraiment proches du sol. On parlait de la puissance. 515 au vu de brequin. Au vu de brequin également. C'est des petits carburateurs, des 390, des moteurs qui pourraient faire 680 si on n'avait pas de restrictions. Oui, exactement. Je pense qu'on a assez de puissance. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir là, justement, sur la terre, sur la terre battue, ce genre de puissance-là, alors qu'on ira à H-Wayken après le Grand Prix de Trois-Rivières sur la terre battue pour la première fois dans la série NASCAR Pintees. 16e tour de puissance. Tagliani, caméra. Tagliani dans la voiture 18 aux couleurs de Viagra et de Saint-Hubert. Caméra dans la voiture payée par l'extérieur. Le 64 délai. On est à bord avec ce dernier. Mark Derry qui est très expérimenté. L'élène, son commanditaire depuis toujours, c'est où ils sont basés. Ça fait que c'est une grosse course pour Mark. Cour de version publique, comme on dit, et son commanditaire. Ça, c'est une pression ajoutée, comme on dit en bon français. Dexter Stacy qui s'amène dans la voiture numéro 92. Stacy a terminé 3e au Canadien Saramoto Sport Park. C'est son meilleur résultat cette saison. 6e du côté de Terre-Neuve également. Et 9e lors du dernier rendez-vous du côté d'Edmonton. Donc, une belle lancée pour le pilote de la voiture Bulli's Truck Stop numéro 92. C'est son père dans la 66 Wallace de son prénom. À la voiture, encore une fois, Easy Clean. L'essard qui continue toujours de bien faire. Il a une belle commande aussi. Les voitures en CT vont venir du côté de Montmagny et il sera dans une de celles-là. Ça va être très écouté, la paire. Alors, c'était, là, dans ce cas, il a fait très bien présentement. Il a bien parti sa saison. C'est vraiment terminé. Mais là, présentement, on dirait qu'il a un bon rythme. Il a cet éclé qui met de la pression un petit peu. Alors, Lapsovitch, lui, qui a gagné la première épreuve à Sunset cette année. Je me rappelle de la confrontation entre ce dernier et DJ Kennington lors de la dernière épreuve au Delaware l'année dernière. On avait eu ce qu'on a appelé le bump and run, parfaitement exécuté par Kennington. L'autre était venu, langue irlandée, et Kennington qui restait super sage en disant, « Fais-toi sympa, mon jeune. Faut en gagner des courses dans ta carrière. » On se rappelle, l'année dernière course, c'est un set que Gaydon Lapsovitch, le frère, avait sorti Kennington. Il y avait peut-être un petit peu de Lapsovitch. OK, d'accord. Il y avait une espèce de confrontation familiale, si vous voulez. La voiture de calque est très proche du sol. On va voir que sa première course performe très bien comme voiture de son père. C'est la 22 que l'on voit à l'écran présentement aux couleurs de APC Auto Parts. Il y a également Kansa et Winget qui est sur la voiture. Dans la voiture 43, un commanditaire AGI, on parle ici d'entreprise dans le monde de l'alimentation. On est au milieu du grenier du Canada quand on est en Saskatchewan. Belle performance de la part du jeune pilote Cal Stickley, son père. Ça doit être drôle quand c'est... Ben, Kaydon reçoit les instructions de son père Jeff. Et là, c'est Scott qui est bien sûr sur le pit box, comme on dit, pour parler au... Oh, on a un ralentissement, une perte de contrôle. Ça, c'est M. Steyer. Lui, il est plus à l'aise sur la terre pour l'instant, mais c'est le fun qui s'implique beaucoup dans la série et qui veut vraiment faire un bel événement au Schwigan. Oui, j'ai su que c'était, comment dirais-je donc, une magnifique installation. La piste est hyper large. C'est très beau, très professionnel. J'ai bien hâte d'aller y faire un tour. Alors, Steyer qui amène la première neutralisation au 27e tour. Ça y allait rondement, c'est le moins qu'on puisse dire. Stacey dans les puits. Justement, notre pression pour Marc Daly. Ça a semblé, du côté de Stacey, une crevaison à l'arrière-gauche. Bergeron également, il va pour une série de réglages à la bâpard. L'absolite changé. Teach, Kennington et Lacroix, le top 5. Cette émission vous est présentée par Pinties, de bons aliments, amusants. Par AGI, leader de la chaîne alimentaire mondiale. Et par les vêtements, Fast 80. Équipez-vous. Prêt pour la relance avec Lapsovitch qui choisit l'intérieur. Rangé à ses côtés, ça ressemble à lorsqu'on a commencé l'épreuve, bien sûr. T.J. Kennington en deuxième rangée. Lacroix-Lessard en troisième rangée. La quatrième, c'était que les clous. Tagliani et Camiran pour le top 10. Tout de suite. Encore une fois, même manœuvre de la part de Rangé. Tout de suite derrière Lapsovitch. On est au 34e tour. C.J. Kennington qui a un vrai bon départ aussi. Rangé pour voir que c'est rangé derrière Trayden. Caden qui est le crew chief à être rangé cette année. Donc, il pourrait être bien ensemble. Avec Lacroix qui se mesure. Est-ce qu'on peut rester longtemps à l'extérieur sur le circuit de Saskatoon, Jean-François? C'est difficile à la sortie. Il y a une bosse dans le virage 4, puis deux larges chasse-filles. Je l'ai faite avec Andrew pendant plusieurs tours dans le passé. Mais ce n'est pas une piste qui est très portée à ça. Peut-être pas de bosse. Et quel est l'avantage? Est-ce qu'une voiture, bon, use moins ses pneus si le cercle est plus grand à l'extérieur? Parce qu'on voit aussi les pilotes extérieurs qui se collent sur le pilote à l'intérieur pour le forcer. Peut-être à faire travailler sa voiture un peu plus. Pour ouvrir le vent en plus et réaccélérer. Parce que, comme je l'ai dit là-bas, c'est la sortie du virage 4. Ça décellulise les voitures. Pour rester à l'extérieur, il faut être une voiture qui n'ait pas trop de sous-virages. Mais si tu tournes l'auto et que tu réaccélérées plus fort, tu as une meilleure sortie. Quand même, on l'a mentionné tantôt, c'est à quoi? Quelques mille à l'heure de moyenne ici sur ce circuit d'un tiers de mille. Ça va quand même assez vite, comme on dit. Raphaël qui va faire un peu ce Kevin, il est capable de rester assez large et un petit avantage. Il faut se respecter quand même. On a vu, bon, peut-être un peu de Big Bang grande d'or du côté d'Edmonton. Mais comment les pilotes... Parce qu'on doit laisser la place à l'autre, mais pas lui en donner trop non plus. Exactement. Si on serre le pilote à l'intérieur, on a une meilleure sortie. Mais l'autre peut le pousser un peu plus aussi, comme ça se passe présentement. Caméra qui part en tête à queue avec Clout. On aura sans doute une reprise. Peut-être qu'on pourra analyser un peu plus la raison de cette deuxième neutralisation au 42e tour de piste. Caméra qui l'a, comme vous l'aurez constaté, sauvé parce qu'il est venu très près du mur intérieur. Il y a eu des bons réflexes là-dessus. Alors, voilà la reprise à bord avec Caméra. Un petit contact là. On va faire un virage. On blâme qui là-dessus, Jean-François? Moi, admettons qu'il y a un petit peu des deux, on aurait peut-être plus de place. Mais je pense qu'il y a déjà un petit peu de nimosité entre les deux. C'est très possible. Parce que selon la voiture, parce que là, on a l'impression que c'est Marc-Antoine qui ferme. Mais quand on voit la prise de vue dans la voiture de Marc-Antoine, on a l'impression que c'est l'autre qui continue à y aller. Il y a eu de la place à l'intérieur. Ça faisait une couple de fois qu'il se touchait. Je pense que Gary aurait pu laisser de place un peu. Mais des fois, entre deux pilotes, il y a des choses qui sont peut-être rappelées des souvenirs. Encore une fois, réglage de suspension pour délée. La même chose pour Chrysic le 46. Il avait terminé le dixième à Edmonton. Chrysic, je vous rappelle. Après 45 tours de piste, c'est Lapsovitch rangé. Teach, Kennington et Lessard le top 5 à Saskatoon. Bien tout prêt à renoncer l'épreuve. Toujours Lapsovitch rangé. Teach, Kennington. Lessard, Lacroix. Troisième ligne. Quatrième, Stéclé-Tagliani. Neuvième et dixième position. Clout et Watson. Clout et Camiran qui avaient une petite histoire. On se rappelle ce qui s'est passé à Trois-Rivières dans le dernier virage du dernier tour. Pas à Trois-Rivières, mais au Canadian Tire Motorsport Park. Est-ce que... Oups! J'allais me demander s'il allait se classer directement derrière le jeune Lapsovitch, mais je pense qu'il tente quelque chose, Jean-François. Par l'extérieur, on sait qu'il est très bon là. Il y a peut-être un petit avantage sur le restart là. Et on dirait que ça va fonctionner. En fait, ça a fonctionné au passage de la ligne de départ-arrivée. C'est lui qui est considéré comme le meneur, mais le restera-t-il longtemps? C'est ce que nous serons. Donc, Teach, qui est tout juste derrière ce duo à l'avant dans la voiture du groupe Teach et XPN. Alors que Lapsovitch ne lâche pas le morceau dans la voiture Quick-Quick. On est à bord avec Raphaël Lessard, témoin de tout ça dans la voiture Transit Fast-Eady. Je vous disais tantôt qu'il est d'une Lapsovitch de vrai plus vieux, qui est le coachif à Andrew. Ça fait que ce serait pas le fun dans la famille s'il y a un contact entre les deux. Je ne suis pas invité au même parti, comme on dit. Alors que Teach, là, se demande avec qui il veut aller danser. Il reste pour l'instant patiemment à l'intérieur, derrière rangé, pendant qu'on a un beau duel. En fait, deux beaux duels entre Lessard et Killington, et tout juste derrière eux. Une autre belle bataille bien rangée. À deux de large pour les sixième et septième positions, c'est le jeune Carl Stickley, avec la croix légèrement en avance. Bon, on reprend tranquillement du côté de Lapsovitch, là. On est presque à égalité avec le capitaine Highlighter, comme on l'appelle. Et finalement, bien, justement, la croix qui s'impatiente a pris la mesure. Oh, là, on s'est encore touché. Et à l'intérieur, Teach qui pousse la voiture numéro 20. Caden Lapsovitch. Caden Lapsovitch, c'est exactement qui fait une très bonne job. On peut voir Donald Teach qui est vraiment agressif, mais il a pris un beau dépassement. Il a fait sa place. Là, c'est Caden Lapsovitch qui est à l'extérieur pour quelques tours. Ça a eu une bonne chance à un groupe de donner un petit gap. Oui, je l'ai appelé Caden. C'est bien. Caden, oui, oui, c'est ça. Bien, je mélangeais duoué Jeff à avoir donné, en parlant des Lapsovitch. Oh, on a touché au mur du côté de Lapsovitch. Alors que la prise de vue nous vient de DJ Keddington, l'homme aux presque 70 000 tours de piste dans toutes les catégories possibles et inimaginables de NASCAR. Les statistiques sont absolument hallucinantes du côté de DJ Keddington. Un bon gentleman, j'aime ça, il est avec lui. On fait des petites choses ensemble des fois, puis sur la piste tout le temps qu'il reste avec moi. Bien, je pense qu'il reste avec tout le monde. Moi, je l'ai envoyé en tête à queue à Montréal en 2008, à l'Épinglès. Je tentais un dépassement d'un pilote qui était derrière lui. Et puis, bon, bien, je suis allé trop profond, et je l'ai envoyé en tête à queue. J'étais pas mal gêné. Je suis allé le voir à la fin de la course pour m'excuser, puis il me regarde comme si je suis un extraterrestre. Puis il me dit, ici, c'est de NASCAR, personne ne s'excuse. Bien, je suis toujours que je suis allé. C'est là que j'ai découvert l'extraordinaire pilote qui est DJ Keddington. Il peut sûrement suivre Trayden dans le dépassement pour Donald Teach. Il réussit. On dirait qu'elle choisit sa ligne. Et quand on parle de ce dernier, il a pris le départ de toutes les épreuves de la série NASCAR Pinties. Ranger Teach, Lapsovitch, Keddington, la croix, ça n'a pas changé à Saskatoon. On est de retour pour la série NASCAR Pinties du côté de Saskatoon. On est à la septième épreuve. Il y aura la huitième tout de suite après, puisque c'est un programme double de Leyland Twin 125. Et ensuite, ce sera le Grand Prix Trois-Rivières, Hushwaken, ensuite on ira du côté d'Icare. On retourne au Canadian Terminal Sport Park. Ils ont fini ça au Delaware Speedway pour 13 épreuves. Raphaël Lessard, qui, comme l'a mentionné Jean-François, a beaucoup de pain sur la planche. Il sera dans les voitures du défi urbain Chevrolet du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. Ça ne vous a pas tenté, Jean-François? On va dire que j'ai plusieurs choses à gérer, avoir quatre tours au Grand Prix Trois-Rivières. On a beaucoup d'ouvrages, ça fait qu'on se concentre sur la cause de Pinties. Alors, plusieurs pilotes dont Jean-François... Pardon, Jean-Philippe Dumoulin... Jean-Philippe Dumoulin... Mauvaise connexion au cerveau. Jean-Philippe Bergeron, LP du Moulin. Il y a également le 92 Dexter Stacy, Alex Tagliani, qui font leurs premières armes sur terre battues. Question avec Lessard aussi. Et Camiran de se qualifier, si on veut, pour l'épreuve du défi urbain Chevrolet au Grand Prix de Trois-Rivières. On les a vus du côté de Granby, de Drummondville, du RPM Speedway et aussi à Cornwall, pour être en mesure, parce qu'on attend plus d'une quarantaine de voitures dans cette catégorie-là, les voitures de type modifié, avec des moteurs sportsman un petit peu moins puissants qui vont rouler, comme l'an dernier, du côté du Grand Prix Trois-Rivières. On fait le sort qu'il ne lâche pas présentement. Il a sticlé derrière lui, puis il met de la pression sur Kevin Lacroix. On va voir qu'il y a des Jake-Nington logo et se distancent un peu par l'avant. Ça fait une nouvelle course pour l'instant. Pas trop de contexte, c'est ce qui est le fun. Je ne sais pas si Lepsovitch veut utiliser son mobile sur Teach prochainement. Il n'y a pas de distance. Teach, ça distancent un peu. Teach, c'est comme... Je ne vais pas dire un loup solitaire, mais en dehors de la voiture, très sympathique, mais dans la voiture, assez agressif. Je me trouve. C'est un pilote assez agressif. Il m'a déjà poussé en pratique. Olivier, tu n'étais pas sur le gaz. Je disais, OK, j'étais en aval, je ne suis pas aussi habitué que ça. Je disais, qu'est-ce que c'était de bon se le parler après. Mais oui, c'est un pilote intense. C'est un pilote très bien. Beaucoup d'expérience. Je pense qu'en affaires aussi, il a l'air d'être assez... Il réussit ce bien. C'est une forme, il va râler, puis il est bon pour le sport. Le sport a plus peur à la fin du monde qu'à la fin du mois. Comme on dit en bon français. Rangé qui garde son avance à 1,3 secondes justement sur Donald Teech en deuxième position. Avec le trafic, ça joue un petit peu. On pourra le montrer à l'intérieur pour l'instant. Ça va bien. C'est une piste qui est vraiment le fun à conduire. C'est une belle classe dans ce qu'il y a tous une petite ville, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à courir là-bas. On a entrevu tantôt dans la voiture numéro 28 justement Mathieu Churie, trois fois champion de cette piste en late model. Son père Dale, vous l'avez vu courir en Pinties, et on courait hier justement en late model, et c'est lui, Mathieu Churie, dans la voiture numéro 28 de DJ Kennington qui a remporté l'épreuve. À la voiture du circuit téléguidé Saroc, à bord, Prolon et Rousseau-Battel, partenaire de Festi-Drag Développement, Jean-Philippe Bergeron, que l'on voit ici, dans la voiture numéro 1. C'est un bon ouvrage pour sa première saison dans Scarpenties avec Jacob, une très bonne équipe. On va voir qu'il y a beaucoup de bons pilotes. C'est une belle... La compétition est très forte. Oui, exactement. On l'a vu évoluer en 13e position. Bergeron, 10e du côté du championnat, comme tel. Il faut dire que quand on décide de... Jean-François participait à un championnat complet, on se mesure à des très grosses pointures. Oui, il y a beaucoup de... On a dit que c'est très, très fort. Puis il y a des événements, évidemment, qui sont... C'est une saison très serrée. Quand ça commence en mai, ça finit le fin septembre. Ça fait beaucoup de courses au moment de l'été. Exactement. Avec Alex Tagliani, qui s'est attaqué à Stagli, c'était pour la sixième position. Scott Stagli, qui est le chef d'équipe de Tagliani, le père de Carl, en ce moment dans la voiture numéro 22. On le voit ici, la voiture APC. Le numéro de son père. Oui. 22-22... Racing. Exactement. Stag qui se fait prendre un autre tour de piste. Écoutez, ça se déroule rondement. Il n'y a pas eu de fibre de verre brisée jusqu'à présent. Ça paraît qu'il y a un autre 127 tours qui s'en vient après celui-là. Oui, exactement. Dans un lap 85, présentement. On a vu des images avec Tagliani, bon, et Watson. 12 points. Probation jusqu'à la fin de la saison. Wow! On vient de taper durement le mur. Oh! C'est TJ Rilomato, là, qui, bon, qui se faisait prendre un tour par Donald TJ. Ah, malheureusement, victime collatérale, la voiture Quick Quick. Qui est commandité par TJ, en plus. Un des commensaires. Oui, oui. CJ Sport. RGC, exactement. Ça, c'était un autre mentor mécène en parlant de TJ Rilomato. Je ne la comprends pas vraiment. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme... C'est pas un gros contact, mais assez pour le débalancer et l'envoyer dans le mur. Et la voiture, ça a cogné dur des deux côtés, là. Autant... Puis on a vu une autre voiture qui est en tête à queue, aussi. Je pense que c'était Wall Street. Ça a cogné dur, ça, Jean-François. C'est bon. De côté comme ça, c'est sûr qu'il est... Ouais, il est dommage. Impatience. Ouais. Impatience du côté de TJ. Incompréhension entre les deux. Difficile de porter un jugement sur celui-là. Roux sur roux, ça n'a pas vraiment. Ça a freiné roux de gauche. Ça fait que ça allait aider à être plutôt tourné et monter directement. Parce que le contact n'était pas vraiment violent comme tel. C'est la voiture... L'arrière de la voiture de Teach qui a légèrement décroché et qui a touché à celle de Rhinomato. Ça a fait faire une queue de poisson et le contact, comme on l'a vu, a été bruyant. Lapsovitch sera peut-être en mesure de le continuer. Je ne sais trop. C'est rangé Teej, Kennington, Lacroix et Lessard du côté de Saskatoon. La première épreuve du Leland Industries Twin 125. Je vais dire tir à sa fin. Il nous reste environ un petit peu plus que 25 tours à faire. Rangé et Teej sont en première ligne, Kennington et Lacroix en deuxième. Lessard et Stickley sur la troisième rangée. Watton et Dumoulin sur la quatrième et Camille Ristace complète le top 10. Stagliani s'est arrêté. Lors de cette neutralisation, tout comme Klout et Lapsovitch. Ils sont en arrière du peloton présentement. Pour la ligne extérieure, tout le monde est assez agressif. Oui, à trois de large, c'est très serré. notre ami Todd Lewis qui est avec T.J. Rino-Mato. T.J. Rino-Mato relâché après un check-up de l'infield de l'in-field de l'in-field. C'était un coup difficile. Qu'en avez-vous vu? Je pensais qu'il avait l'arrière. C'est une trappe vraiment longue. Il n'y avait pas besoin de ce nommage. Je donne tout le respect que je peux à tous les autres de l'in-field. Je n'y avais pas de l'in-field. Bon, si on traduit, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un peu plus de respect. Il dit, bon, la piste est large, je lui ai donné la ligne intérieure. Je pense que ce n'était pas volontaire de la part de personne. Je pense qu'il était un petit peu plus large. Ils se sont touchés à un petit contact, mais le résultat est assez important. Un petit contact, gros dommage sur plusieurs voitures. Dexter Stacy dans la voiture Bulli's Truck Stop. Je vous rappelle. Il faut voir qu'il y a des... On est sûr qu'il a tendu de reculer un petit peu. La ligne extérieure ne fonctionnait pas très bien pour lui. Puis il y a du monde qui sont capables, comme DJ, Donald Teach. Il reste très fort à l'extérieur, présentement, avec Raphaël, le sort. J'ai parlé tantôt, on est à peu près à 69 800 quelques tours, ou un petit peu moins, du côté de... de celui qu'on a vu rouler en Monster, en série Monster, la COP, il a 16 départs dans cette catégorie. Il a même terminé 13e, à un moment donné, à des tournants. 51 départs d'Xfinity, 12 en camionnette, en K&N, 8 départs. On parle ici, DJ Kellington, dans la voiture Castrol, en lutte avec le S.A.R. On peut dire que je peux s'en mêler un petit peu. DJ Kellington, ici, là. Oui, et ça, ça profite à ranger dans la voiture Payet, qui est en train de prendre le large. Lui, qui a roulé au large, comme on dit, sans vouloir faire de genoux. Depends tout le temps jusqu'à ce que le circuit, présentement. C'est un peu plus la ligne intérieure. DJ qui fait une super belle job à l'extérieur. à l'extérieur. Écoutez, c'est la 394e épreuve de NASCAR pour DJ Kellington. C'est la 40e? Toutes les séries. Toutes les séries. C'est toutes séries confondues, là. Non, non. Il en a 184. On en a 184 départs, la série Pinties. Il en a fait des virages dans sa vie, si vous voulez que vous puissiez. 16 tours de pistes à faire maintenant. Et ça continue, cette bataille pour la deuxième position. Regardez, c'est lui qui en profite. C'est lui qui a 31 victoires dans la série NASCAR Pinties. DJ Kellington, si je vous le rappelle bien. C'est vraiment un 28 ou quelque chose comme ça. Alors qu'on est à bord avec Marc-Antoine Camilla. L'autre voiture paillé. On n'a pas beaucoup vu LP, Jean-François, dans la voiture WaterTech Belmar aujourd'hui. Oui, j'en ai plus le difficile un petit peu. Je m'étais avec Marc-Antoine tantôt. Puis sur le départ, à l'extérieur, on dirait qu'LP a reculé depuis quelques positions. C'est le champion défendant de la série, je vous rappelle, trois fois titré. Kellington l'a été deux fois. Petite touchette, l'essor au départ de Kennington. La fougue de la jeunesse contre le vieux loup à l'extérieur. On peut voir cette petite touchette légale. Pas trop de... Pas trop toucher, déstabiliser un petit peu mais on peut voir des jets plus rapides. On est un petit peu plus à la filet indienne. Il a fait la même chose au Raphaël, je pense. Oui, exactement. Donald Teach qui pousse de son côté. Watson qui fait une belle remontée dans la voiture numéro 9 en couleur de GMS et Sheer Metal Products. On peut voir les bumpers qui commencent à se faire aller. Marc-Antoine avec Kevin Lacroix. Tout le monde commence à pousser un peu plus. Il reste juste dit tour à faire. Oui, c'est parce qu'il reste dit tour depuis cette affaire. On voit maintenant Teach à l'intérieur sur l'essor dans la voiture TJ-X ou XPS. Et là, justement, Watson qui regarde ça. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. Il va y avoir un autre zone. Le 9 à faire. La caméra. Bienvenue, caméra. Oui, avec la 96 qui vient de pousser Lacroix dans la voiture Lacroix Tuning. La boulonnerie. Et bien sûr, le fabricant de roues en alliage. Oh! Les deux... Oh! Et le carabonnage derrière. Touchette entre l'essor et Tiege et Lacroix victime tout comme Watson. Les voitures sont fortement endommagées neutralisation. On en est à la quatrième seulement. Voilà, le jeune l'essor qui repart dans la voiture Easy Clean Transit. C'est une petite reprise de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ray Junior Investment également qui est partenaire, bien sûr, de l'essor dans cette aventure. Alors, oh, c'est la perte de contrôle de Tiege. Il est allé s'appuyer sur l'essor et c'est Camiran, je crois, qui a poussé Lacroix fortement. Avez-vous vu comment l'arrière est endommagée? Moi, je pense que c'est le premier résultat Camiran après ça d'autres incidents. Il a poussé. C'est sûr que c'est arrivé rapidement. Le Camiran s'en est tiré. Indem, on dirait. C'est l'effet domino comme on dit en bon français. L'arrière de la voiture de Watson est fortement endommagée. Il est dans les plus ravitaillements tout comme l'essor également. On y va avec le ruban en quantité industrie à l'avant. Il sera en mesure par contre de repartir mais le mal est fait. Et ça, Jean-François, c'est la neutralisation que Rangier ne voulait pas avoir avec ses presque deux secondes et demie d'avance. Exactement. J'ai un très bon rythme. Je pense que pour lui, il va être quand il s'en tirer. On est avec Lacroix en reprise. Il s'est fait frapper fort. Fort, oui. On a vu l'accélération de la voiture au contact. Justement, voici la voiture de caméra. Oui, elle est rentrée profondément mais... Peut-être que Marc-Antoine n'a pas vu ce qui se passait à l'avant. Le temps de réaction en tout cas n'a pas été bon. Il a été meilleur tantôt lorsque c'est lui qui a été envoyé en tête à queue et qui l'a évité le mur intérieur et le baril tantôt. Donc, les deux voitures de chez Payet se retrouvent première et troisième DJ Killington. Ce sera un verre blanc d'amier. Voilà, le drapeau vert est agité. Attention, mesdames, messieurs, derniers instants de cette course de 125. il ne faut pas oublier qu'il y en a une qui suit tout de suite après puisque c'est un programme double du côté de Saskatoon. On est allé un peu de travers et au drapeau blanc, c'est Killington qui va avoir l'avantage. Mais est-ce que Rangé sera en mesure de le retenir? Non, la sortie est belle. Rangé et Killington sont décoéquipés depuis longue date, pas cette fois-ci. C'est Killington qui va avoir l'avantage et c'est par 69 millièmes ou 79 millièmes de seconde qu'il signe une 24e victoire en carrière. C'est sa première cette saison à son 183e départ en série NASCAR Pinties. Troisième victoire pour Killington du côté de Saskatoon. On voit ça en reprise Jean-François. On va voir que Killington était fort à l'extérieur. Très bonne voiture. John Fletcher son coach depuis deux ans fait un très bon ouvrage. Andrew était fort. Peut-être qu'il a utilisé ses pneus un petit peu à prendre une avance plus tôt. Marcanton a été chanceux un petit peu là-dessus. Et que dire la performance de Stéclé qui termine le quatrième caméra sur le podium. Alors Killington qui va aller rejoindre bien sûr notre confrère de TSN. On va aller recueillir les commentaires de ce dernier. Lapsovich complète le top 5 finalement dans la voiture numéro 20. je sais que tu as été un peu frustré ce l'année mais c'est le type de performance que tu as été expectant de ce équipe 17. Dites-moi sur ces dernières deux laps. Je vais te dire qu'abord je dois m'exprimer à Donald Teej. Je me suis vraiment doucement à l'un et j'ai cassé un peu à l'un sur le deuxième dernier restart. Mais ce qu'un acte de classe. Le 8 car Raphaël Lassard a eu un peu de la race avec lui et aussi j'ai eu de la race avec Andrew. Andrew et I ont été teammates pour beaucoup de years et il raced me vraiment clean et man on a très très bonne drive et c'est très bon à la casserole dodge back en victory lane man fuel donkey wheel ride transport Brian Cathcart CIM metals spark power everybody that helps us get here that's half the job done we gotta go get ready and get the other one DJ Kennington winner of the first 125 here in Saskatoon that is his third career victory alors Kennington qui a renversé et félicité tout le monde avec lequel il s'est battu tout particulièrement on voit ici les résultats officiels de cette épreuve c'est ici Tagliani du Moulin LP dans la voiture Watertech Belmar devant Brett Taylor et le jeune Jean-Philippe Bergeron dans la voiture Pro Long qui réussit à placer la voiture numéro 1 en 10e place alors nous sommes de retour au Sutherland Automotive Speedway pour la 8e épreuve cette fois-ci de la série NASCAR Pinties les positions de départ sont basées sur les meilleurs temps des pilotes lors de la première épreuve de 125 tours comme le disait tantôt Jean-François un très beau circuit apprécié des pilotes très bien entretenus bonne foule encore une fois TJ Kennington vont se retrouver sur la première rangée en rapport avec comme je le mentionnais tantôt leur meilleur tour on les voit à l'écran c'est Lapsovitch et Klu qui seront sur la 2e rangée on parle de rangée bien Andrew est en 5e position avec Lessard à ses côtés Camiran et Stigley sont 7e et 8e Tagliani 9e et 10e Dumoulin et 11e et Taylor et 12e voilà c'est parti est-ce que j'ai bien vu Jean-François j'ai l'impression que TJ Kennington était légèrement à l'avance au passage de la ligne de départ arrivée on peut le faire lors d'une relance mais jamais au départ d'une course exactement je n'ai pas remarqué mais c'est possible je suis tellement DJ un 0 de part c'est lui qui a pris la première position justement il paye du bonnet à la voiture au Water Tank avec Kluz à l'extérieur on sait que Kluz avait eu maille à partir avec Lacroix il s'est rangé le terme était un peu fort c'était avec Kami Ran oui j'ai dit avec Lacroix mais c'était avec Kami Ran c'était excellent on va voir que le LP a l'air mieux fonctionné avancé quand même assez bien Andrew toujours rapide oui DJ ralenti oui un drapeau noir qui est sorti ouais c'est difficile mais je suis pas mal sûr que c'est pour DJ Kennington regardez il a ralenti le rythme il cherche à descendre dans le bas de la piste pour aller faire un passage dans la ligne des puits qu'on appelle un drive-thru en bon français mais il y a personne qui veut le laisser passer il veut pas perdre trop de temps non plus et là c'est le laissard qui klaxonne derrière finalement on se retrouve à trois de l'âge Kellington qui dit bon ok je vais m'arrêter sur la piste pour pouvoir rentrer il a trois tours pour servir sa pénalité je pense que la fois il espérait pouvoir juste laisser la position mais finalement ils ont décidé que là fait que là il perd beaucoup plus de temps avoir puté de la première position il aurait pas perdu tout mais pour l'instant je pense qu'il va lui faire mal ouais est-ce qu'il va revenir j'ai l'impression qu'il sera quand même en mesure de revenir sur le tour du meneur étonné qu'il n'y a pas d'arrêt à faire mais juste un passage de la voiture Castrol Edge avec les puits c'est assez long on va voir bon les voici qui s'amènent dans le mirage un deux ah ils sont juste devant tout juste tout juste devant et on nous dit que ouais que l'essart aussi devrait passer dans la ligne des puits dans la voiture numéro huit très bas très bas il confirme oui que l'essart a une pénalité il n'était pas à sa position sur la grille alors c'est peut-être en rapport avec le fait que Lacroix partait lui à l'arrière du peloton parce que il a pris le mulet donc le temps de qualification il tombait parce qu'il l'avait fait avec l'autre voiture il a peut-être changé de côté normalement c'est de la ligne par l'intérieur la ligne intérieure va avancer tu n'as pas le droit tu ne peux pas changer de côté exactement bon ben oui c'est confirmé l'essart devra faire la même chose alors qu'on est déjà au 13e tour de piste Tij l'absorbe de changer Camiran Tagliani le top 5 on a aperçu brièvement Bergeron il est dans le top 10 même 9e au moment où on se parle dans la voiture du circuit téléguidé Saint-Roc comme de raison on est toujours du côté des équipes pas tout à fait d'accord avec les décisions de NASCAR c'est de bonne guerre comme on dit pour lui il aurait fait l'hyper retour oui parce que lui était un petit peu plus loin dans le peloton et qu'il y avait un étalement un peu plus grand du peloton et il a fallu un petit peu comme Tij parce qu'il était sur la partie extérieure de la piste attendre pour rentrer dans la ligne des puits il est encore très rapide pour la deuxième position avec l'absorbe Tij a quand même plus d'une demi-seconde d'avance il y a trois Chevrolet qui se battent ensemble présentement quatre oui vous remarquez les voitures qui ont des nouveaux nés c'est le code des deux pilotes que l'on voit à l'écran présentement à savoir Napsovitch et Camiran on voit quels morceaux sont endommagés sur les voitures ce sont des carrosseries de fibre de verre je vous rappelle sur les bolides de la série NASCAR Pinties avec plus de 500 chevaux elles sont comment dirais-je donc Jean-François est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire presque fragiles au niveau justement de l'avant et de l'arrière tout particulièrement dans le sens que si tu fais trop fort oui si tu vois les bolides ça se pousse un peu ça se frotte il n'y a pas de problème c'est quand il y a un bon impact évidemment tu as du métal à l'arrière le fil il casse il casse et le métal c'est comme on parle d'un pare-choc c'est symbolique un petit peu le pare-choc il y en a qui mettent plus solide que d'autres il y en a qui pensent aux pros ça dépend un petit peu de ta stratégie c'est ce que je voulais savoir du côté du directeur d'équipe nous ils sont assez ils sont assez légers parce que si on regarde la nouvelle la voiture de nouvelle génération pendant qu'on va avec ce que j'étais surprise avec un clou un petit t-shirt oui on a entendu un petit talks les voitures sont presque accrochées ensemble crevaison à l'avant droit j'ai l'impression pour la voiture Bullies Truck Stop numéro 92 de Dexter Stacy lui s'arrête parce qu'il veut avoir une neutralisation les gens de NASCAR en général n'aiment pas vraiment ça où il essaie de rentrer dans les puits et là le drapeau jaune est sorti pour la première fois à ce 22e tour de piste on va voir en reprise ce qui s'est passé un petit bump mais évidemment il est rentré très tôt le frappé rouge sur l'arrière et la crevaison est arrivée ça offre un effort ouais oh ouais on a entendu oui et on a on a la roue entre le pare-chocs et le pneu comme tu parlais exactement là ça faisait ce son un peu particulier parce qu'on a vu la carrosserie plier assez rapidement et là la confirmation de ce qui est arrivé tantôt alors que le 17 est parti où il est passé devant le détenteur de la pôle on parle de Killington qui a devancé Teej pour prendre la première position et là comme vous voyez on a vu l'essar à la droite de la piste il aurait dû être à l'intérieur d'une position plus loin alors qu'on y va avec un changement de pneu pour Dexter Stacy Teej Lapsovitch 4 Québécois en tête présentement à Saskatoon De retour pour la deuxième épreuve de ce Twin 125 présenté par Leland dans le cadre de la série NASCAR Pinties 8e épreuve de la saison prochaine le Grand Prix de Trois-Rivières Le verre est donné c'est reparti Teej est rangé toujours en première ligne avec Camira et Tagliani en seconde la voiture Viagra NTN Saint-Hubert de Tagliani c'est la même équipe que Caden Lapsovitch et le jeune Kyle Steckley préparé à ses voitures par 22 Racing On peut voir que les voitures fonctionnent bien Tag très fort pour cette deuxième épreuve On peut voir que LP Dublin aussi à l'extérieur On peut se détailler un petit peu moins forte depuis la dernière course à Hamilton Oui, il y a eu des tergiversations quant à la on dirait que l'interprétation du règlement tout le monde a dû changer une voiture 8 voitures avant Hamilton de 87 n'avait pas réussi mais on peut voir que depuis qu'on fait des changements ça revient que tout le monde le peloton est fort les ajustements sont très serrés d'une course à l'autre tu peux partir de la dixième à la première place On a un spécialiste on va en profiter alors qu'on est avec le jeune Jean-Philippe Bergeron dans la voiture numéro un Rousseau Métal C'est une Mustang Oui On arrive à Jacob's Racing C'est la première fois qu'on voit une Mustang sur un circuit aval le jaune est sorti pour quelle raison on voit une voiture en perdition c'est celle de Wallace Stacy l'autre voiture Bulli's Truck Stop la voiture numéro 66 pilotée par le vétéran pilote de terre battue principalement Est-ce qu'il a fait ça? Comme un grand Seul comme un grand Wallace le pilote de Catawaké la voiture qui est fiber optic Bulli's Truck Stop et on voit les éclaireurs qui ont un travail très important à faire et ceux qui admirent le travail de tout le beau monde une bas de foule du côté de Saskatoon encore une fois Alors qu'on voit le caméra on a on dit qu'on aura la relance on pourra peut-être en parler un peu plus en détail des modifications qui ont dû être apportées à la voiture numéro 96 de chez Payy Voilà le verre est à nouveau agité Le verre est à nouveau et le verre qui va le faire Tant qu'il est c'est rentré à l'arranger qui s'en est pas mal fort en deuxième partie de l'alté sur cette voiture endommagée un petit peu L.P. du Moulin la voiture monotech Belmar à la troisième position maintenant la voiture on a utilisé le ruban gommé en quantité industrielle sur la voiture Viagra Saint-Hubert NTN NTN qu'on a vu appuyer plusieurs pilotes canadiens dans différentes séries dans différentes séries McDonnell avec Amor Sport aussi On peut voir le sport qui va très bien présentement la voiture Weagra en troisième c'est le fun de le voir présentement qui recule un peu Pendant qu'on voit l'action ici à bord de la voiture Prolon en circuit téléguidé Saint-Roch qu'est-ce qu'il y avait au niveau du châssis de la voiture numéro 96 qu'est-ce que les gens de NASCAR ont exigé alors qu'Alex Tagliani prend l'intérieur au dépens de l'autre voiture payée qui elle est préparée par White Motorsport White Motorsport exactement les voitures de B-Card les voitures des châssis des châssis et où c'est 96 il avait fait des changements d'angle de bras à l'arrière c'était tout à fait légal NASCAR a changé de règlement avant le West Canadien les changements de ressorts sur l'essu après c'était l'avant ça c'était pas c'était pas vraiment ça affectait pas vraiment la performance mais les bras de suspension c'est une grosse chose on peut voir quand Lou est encore là très fort pousse sur Alex mais ça va être une course intéressante d'ailleurs on voit le jeune Bergeron il sera de ceux qui vont participer au défi urbain Chevrolet en passant du côté du Grand Prix de Trois-Rivières Jean-François qui est sans doute fébrile à l'idée de remonter à bord parce que ça doit être difficile parce que moi je me rappelle là on va tomber dans le trait personnel Jean-François travaillait comme mécano chez Jim Russell quand j'avais loué une voiture là-bas pour mes premières expériences en 1993 en formule 1600 et je voyais dans les yeux de Jean-François que c'était pas de la mécanique qu'il voulait faire c'était pilote la voiture ça a pas changé non j'ai encore très hâte Trois-Rivières ont des très très j'ai hâte je fais une course je vais la faire comme fou 4-4-3-2 j'aimerais bien ça la gagner cette année on va tout faire je travaille fort pour me rendre là puis j'aime je vis du sport automobile je fais plus de coaching je conduis encore beaucoup des superbes des voitures on fait rien en Porsche mais la compétition j'aime encore ça puis Trois-Rivières encore plus on a hâte et là la bataille qui se poursuit le jeune Bergeron est impressionnant il est à un stade de la course où la voiture semble être pas mal performante on a fait des réglages entre les deux courses bien sûr lors de ce programme double circulation dense vous l'aurez constaté on a des gagnants DJ qui avec sa pénalité ne l'a pas aidé vraiment mais il remonte graduellement Kevin Lacroix c'est une nouvelle voiture on peut voir c'est la seule qui est partommagée et là c'est une belle bataille un vétéran avec deux jeunes en développement j'ai eu l'occasion de voir dans la voiture rousseau métal le prolon justement le jeune Bergeron lors de la World Series of Asphalt un peu plus tôt cette année en Floride dans le cadre du Speed Week terminé 5e de ce championnat de 7 courses en 8 jours ça fait beaucoup d'action ça fait beaucoup d'action il faudrait chaud en plus ça qui devait être ça ça dépend les soirées quelques soirées ont été plutôt fraîches on est au mois de février ça devait être des tournements 6 minutes ce matin c'est pas alors dans la voiture au ESR ou ESR pour le savoir comme vous voulez les roues d'alliage avec l'accroationning bien sûr on a des des rumeurs qui veulent que la voiture va changer complètement de couleur lors du Grand Prix de Trois-Rivières pour ce qui est de la Croix et la voiture numéro 74 Dealey et la Croix qui se bat de présentement pour la 11e place Wellington est témoin de tout ça dans la voiture Castrol Dealey est encore très patient parce qu'il faut ça assez rapide voire de large presque dans la ligne des puits la voiture numéro 59 il était troisième au championnat avant le voyage dans l'Ouest là hum pour Traylon qui réussit à passer Marc-Antoine le soleil se couche la piste va changer un petit peu ça devient plus frais ouais ça c'est pour ce qui est de Clout ça n'a pas été facile une 14e place dans la première course il y a même coup de chiffre que DJ Carrington en plus c'est John Fletcher qui travaille pour la famille Clout et qui vient faire cloucher le DJ durant la fête après le Grand Prix de Trois-Rivières a joué qu'un mais ensuite Icarre j'ai hâte de voir qu'est-ce que le jeune Bergeron va pouvoir faire à Icarre c'est là qu'il a commencé à faire de la course automobile dans ce qu'on appelle les Cup Lights qui courent le mercredi soir au circuit de Icarre ce sont de mini Stottcar avec des moteurs de motoneige ou de moto je pense que c'est de motoneige ouais ouais je pense que tout oh Caméran qui doit rentrer dans la ligne des puits il a un problème pour la voiture numéro 96 j'essaie de diagnostiquer est-ce que c'est oui c'est bizarre ben j'ai l'impression que j'entendais pas le moteur j'entendais juste les roues est-ce qu'il est sur son air d'aller Caméran hum la taille encore elle ouvre le capo moteur ça n'annonce pas bien ouais ça va coûter cher du côté du championnat on sait que c'est 43 points pour une victoire 3 points bonis pour avoir gagné ça donne 46 1 point boni pour avoir mené un tour c'est sûr que vous venez un tour quand vous gagnez et il y a un autre point de disponible si vous allez chercher le plus grand nombre de tours menés et là ça lâche pas Bergeron en lutte toute une bataille c'est la 7e à Bergeron la 8e à Watson Stéclay-Lessard 9 et 10 dans les plus grands vitaillements Todd Lewis avec Gary Klood Gary Klood who has climbed out of that 59 car this has been a rough night for you in your championship course yeah I mean we had a pretty good car to start off the first race and the 96 just got into us bent the toe had a flat right rear in the first race so I think something's loose in the front end and then the rear end just started to go on lap 12 and I knew we only had so many laps left but frustrating a western swing for us it's better to the RGC a parlé de son contact avec Marc-Antoine Camiran qui avait semblé-t-il endommagé la suspension avant de sa voiture mais là c'est l'arrière le pont arrière sans doute il y a eu contact aussi avec la voiture de Wallace c'est vrai je sais pas si les deux ouais alors quand ça va pas bien à l'avant puis à l'arrière en général à un moment donné c'est mieux de stationner que de briser sur la piste exactement alors que on est à bord avec Jean-Philippe Bergeron le jeune pilote de la voiture numéro 1 de la région de Saint-Lona on est à 70 tours de complété Tagliani est toujours le meneur il le fait devant Rangé Lapsovitch du Moulin et Teej le top 5 à Saskatoon nous sommes de retour à Saskatoon pour la suite du Leland Twin à 125 la lutte se poursuit entre Watson et Lessard à l'extérieur la voiture de l'internateur de Brian Catcart de 71 exactement la voiture OK Tire Peterborough on avait bien vu c'était le moteur qui a lâché alors que Lacroix est maintenant en lutte avec Bergeron la lutte est pour le top 10 au moment où on se parle position à laquelle a terminé dans la voiture volant sous métal le jeune Bergeron un peu plus tôt et là on voit que les échappements bon il y en a que ça sort ça sort pas toujours à la même place mais avec il est en dessous du véhicule la voiture Lacroix c'est le temps de son toujours fait ça Carrington c'est dans la porte à droite ça dépend des véhicules un peu je pense que le son ça devient plus chaud dans l'auto quand il est en dessous du véhicule mais le body plus droit ça dépend de la façon de passer on bouscule un petit peu Mme Kallika dans la voiture numéro 43 Lacroix lui n'est pas très patient dans la circulation c'est pas un reproche c'est une marque de commerce c'est une marque de commerce parce qu'un petit peu mieux qui était à ses débuts c'est sûr que c'est facile d'adresser comme sur les lignes peut-être pour ça un peu de pouvoir devenir un petit peu trop agressif parce que des fois ça peut se retourner contre soi aussi quand il y a un accrochage comme ça avec l'essor dans la voiture recycline transite les pièces d'auto en lutte avec Watson la voiture GMS à PC et tête à queue le deuxième et autre neutralisation M. Wallace il y a bien trois tours à faire présentement il a bien fait une course Watson Stacey Wallace Stacey pardon Stacey est-ce qu'il a été victime de l'impatience cette fois-ci de Jean-Philippe Bergeron il a coûté quelques positions je pense il y avait déjà eu contact on n'a pas le même point de ralentissement ou de freinage à poser comme vous voulez est-ce qu'il y avait peut-être une certaine impatience aussi de la part de Bergeron il est surpris un peu aussi je pense que c'est dur à dire évidemment il y avait la pression beaucoup par l'aère il y avait Killington de Boussia à l'arrière je pense j'allais dire seul lui sait si c'était volontaire ou pas exactement pardon Tagliani qui fait une super course dans la voiture Viagra NTN Saint-Hubert il a été discret un peu mais c'est un peu la marque de commerce d'Alex Tagliani il ne fait pas de bruit mais bon il n'hésite pas à rentrer pour faire des réglages se retrouver à l'arrière du peloton grignote les positions pilote très expérimenté dans plusieurs catégories ou n'importe qui qui a roulé au India au India au India 500 à mon respect le plus lent de la gang surtout le plus lent parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne voiture il y a déjà eu la proposition c'est peut-être une expérience très rapide je pense que dans les années aussi il s'est calme un peu il n'essaie plus ce championnat puis il est très bon pour ajuster ses voitures avec Scott Stéclis il travaille très bien c'est 10 victoires pour ce dernier la dernière attention on a une neutralisation je crois que c'est c'est Cry6 ça on dirait que le monde serait encore impressionnant pour voir ce qu'il y a il se trouve à faire c'est ça ouais c'est bien ça la 46 j'avais bien vu la voiture rouge et blanche ouais pour ce qui est d'Alex Tagliani bon a connu beaucoup de succès au Grand Prix de Trois-Rivières récemment aussi alors on anticipe un week-end très fluvien qui sera à la hauteur de son talent comme on dit en bon français alors quelques tours de pistes à faire seulement notre troisième jaune d'ailleurs on change le pneu arrière de la voiture numéro 3 c'est une pause et on vous revient bientôt prêt à relancer l'épreuve on a vu juste avant la pause qu'on a dû changer la batterie dans la voiture numéro 20 de Trayden Lapsovitch les problèmes donc d'alternateur comme on dit en bon français Tagliani amène la meute encore une fois avec rangé à ses côtés en deuxième ligne Dumoulin et Tige en troisième ligne laissant Ristecli la quatrième ligne est formée de Watson et Lacroix Keddington et Bergeron forment la cinquième ligne voilà le verre est donné un excellent départ pour Alex Tagliani c'est la deuxième fois que wow sur la glissade Andrew Ranger dans la voiture Payet est dans la même position que dans le premier de ce Leland Twin 125 du côté de Saskatoon la voiture Viagra-Saint-Hubert en première place on met beaucoup de pression du côté de rangé alors qu'on est en train de Louis-Philippe qui est ici qui a une 47 minutes en glissade brou au départ mais il a réussi à prendre le devant la voiture 80 de Tige oui on parle ici de la voiture Watertech Belmar de LP Dumoulin qui aurait la troisième les Québécoises dans l'ouest sont en train de comment dirais-je donc marquer le pas si on veut avec Tige à la quatrième position aussi donc puis c'est rapproché de Monsieur 47 le temps qu'il proche de la voiture 27 et Lessard qui est cinquième c'est un quintet québécois dans le reste canadien made in Québec comme on dit dans le reste canadien avec Lessard justement à la cinquième place dans la voiture transit pièce d'auto petit écart du côté d'Alex Tagliani qui semble être en parfait contrôle les trois premiers se sauve un petit peu on va voir que Lessard et Teach on se remet ça encore un peu pour une fin de course alors qu'on voit ici pardon Carl Stecli qui perd des positions sans avoir des problèmes avec la voiture numéro 22 lui qui a terminé quatrième de la première épreuve de ce programme double ici à Saskatoon deux tours de piste à faire et là il semble que tout le monde ben c'est sûr que tout le monde roule au maximum mais tout le monde a le même rythme dernier tour on sait aussi que le 27 est un pilote fort respectueux dans ces conditions-là ne réussit pas à s'approcher de Tagliani qui file vers une onzième victoire en Pintese à son 103ème départ le vice-champion de 2018 reçoit le drapeau à Damier voilà c'est fait lui qui était venu bien près de signer une deuxième position je parle ici de Andrew Ranger ben il termine deuxième à nouveau devant Dumoulin et Lessard qui s'amène quatrième suivi de Watson en cinquième place cette émission vous a été présentée par Payet numéro 1 au Canada par Lillen Industries une fière entreprise canadienne d'attache en tout genre et par General Tire le pneu officiel de la série NASCAR Pintese alors dans le cercle des vainqueurs Alex Tagliani dans la voiture Viagra Saint-Hubert NTN une première victoire cette saison pour le pilote de Lachnet une célébration bien sûr pour le pilote de la voiture numéro 18 bien content de son équipe il joue du pouce comme on dit en bon français pour cette onzième victoire en carrière pour Alex Tagliani qui a dû faire de très bons réglages en fait son équipe parce que ça a été septième dans le premier 325 beaucoup de difficulté de la première course mais je pense qu'on fait des bons ajustements des fois aussi les pneus la grandeur de pneus en ovale fait une grosse différence mais on peut voir qu'Alex est encore très rapide dans la dernière course pour la gagner Andrew puis LP les deux étaient là aussi mais tout le monde partait tag LP partait plus en arrière on écoute justement Alexandre et ses commentaires oui c'est je sais pas exactement comment expliquer ce qui s'est passé dans la shop de course mais évidemment pour réparer une voiture avec de tels dommages entre Edmonton et ici c'était un tour de force et puis j'ai payé un gros souper à toute l'équipe mais il n'y a rien de mieux qu'amener la voiture dans la ligne de la victoire pour les remercier alors voilà le résultat officiel de cette épreuve Tagliani-Ranger Dumoulin Lessard-Watson Kennington-Lacroix le jeune Bergeron top 8 Marc Dealey et puis Donald Teague pour compléter le top 10 ça a brassé dans les derniers instants il y a eu quelques changements dans le dernier tour tout particulièrement alors qu'on reçoit bien sûr le trophée pour cette deuxième épreuve de la série Twin 125 Leyland au classement général c'est serré Kevin Lacroix et DJ Kennington n'ont qu'un point de différence Caméra à 5 seulement Dumoulin à 8 seulement tout est possible avant la fin de la saison Andrew Ranger à 11 points Watson Tagliani Claude Lapsovitch et Bergeron complètent le top 10 on a d'ailleurs recueilli les commentaires d'Andrew Ranger on aura l'occasion de l'entendre dans un instant lui qui est bon deux deuxièmes fait un bon coup parce que du côté des points comme tels il a grimpé de la huitième à la cinquième place c'est très bon pour Andrew sa voiture 27 du groupe payé admettons que c'est un très bon ouvrage un pilote très propre on peut voir que les 27 et le 47 les bumpers sont encore non endommagés après deux courses fait qu'on fait des deux très belles courses on va écouter justement Andrew Ranger et LP Dumoulin suivra ben oui écoute on est quand même content de la deuxième position la voiture était quand même très rapide ce soir la voiture payée Chevrolet sur le dernier restart écoute tout peut arriver j'avais tellement une voiture dominante et puis avec un green white checker tout peut arriver puis j'ai eu un gros push la voiture n'arrivait pas à virer dans le virage mais un et deux et trois et quatre ça a été très difficile mais DJ est à l'extérieur de moi je le respecte beaucoup c'était mon partenaire pendant beaucoup d'années puis finir avec une belle deuxième je suis content oui très content écoute la voiture Wallet Tech 47 Belmore était finalement rapide dans la deuxième course on s'est battu beaucoup avec une voiture sous-vireuse sous-vireuse excuse-moi et puis tout le long de la journée on ne trouvait pas le problème puis entre les deux courses on a essayé beaucoup de choses on travaillait fort on avait peur de passer un peu droit mais finalement on n'a pas passé droit parce qu'elle était encore un petit peu sous-vireuse mais beaucoup mieux évidemment donc ça regarde bien pour le reste de la saison par rapport à ce côté-là même phénomène entre les deux une course difficile dans la première un très beau podium dans la seconde pour Alpé Dumoulin on se voit du côté du Grand Prix de Trois-Rivières cher monsieur on est vraiment au Grand Prix de Trois-Rivières de Térenne-Mellarie bonne chance au revoir mesdames messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada